A Long History est un jeu de civilisation où les joueurs vont pouvoir décider en début de partie soit d'enchaîner les trois âges préhistoire antiquité et renaissance et où le résultat d'un âge aura des répercussions sur l'âge suivant ou de se lancer sur un seul âge pour des parties plus raisonnables plus condensées en termes de durée je joue personnellement le premier âge en 20-30 minutes pour plutôt 30-45 pour les deux suivants bref un jeu qui s'adapte à l'envie et au temps dont disposent les joueurs votre civilisation ce sera les cartes que vous aurez réussi à basculer à faire descendre de votre zone événement vers votre zone basse plus les accomplissements que vous aurez réalisé ces jetons visibles dès le début de la partie et qui vont vous demander des choses comme avoir trois personnalités de merveille cette carte et que vous aurez réussi à conserver parce qu'attention la guerre permettra de se shipper ses jetons en effet françois bachelard est un joueur qui ne conçoit pas les jeux sans interaction et donc un auteur qui conçoit des jeux avec interaction et puis bah là on va passer à la vitesse supérieure et je vais montrer ma face sombre du jeu puisque je suis un enfant des wargames donc je suis quelqu'un qui qui aime les jeux à interaction directe un peu d'histoire avant de rentrer dans les détails car long history à une longue histoire qui mérite d'être conté le jeu a été signé chez edge il ya un moment de cela le projet était bien avancé puisque plus de 100 cartes ont été illustrés de manière unique mais est arrivé ce qui est arrivé à edge françois donc récupérer son jeu avec les illustrations et le voilà en 2023 à nous gâter avec je vous ai parlé de civilisation je vous ai parlé des cartes mais je ne vous ai pas encore parlé d'aider puisque je n'étais pas encore rentré jusqu'ici dans les détails les joueurs seront joueurs actifs à tour de rôle à cette occasion ils lanceront les dés et essaieront de créer les combinaisons de ressources des cartes de leur zone événement afin de les faire glisser dans la zone inférieure pour pallier au hasard plusieurs éléments une face sur le dé rouge permet de relancer autant de dés que l'on veut une autre pour doubler la face de notre dé et on peut toujours défoncer un dé pour en relancer un autre et si jamais vraiment vous ne faites rien vous pouvez toujours récupérer un jeton ressources universelles vous n'êtes pas non plus limité à votre zone d'événement en effet pour le coup d'un dé vous pouvez imposer un échange à un autre joueur tiens je te refile ma plaine alluviale je te prends cléopâtre hop j'ai les ressources je la bascule dans ma zone de civilisation pas d'inquiétude les cartes une fois dans votre zone de civilisation sont protégés des intrusions adverses les joueurs ne seront pas tendre mais le jeu non plus parfois quand vous complèterez votre zone d'événement vous piocherez des cartes calamités et comme leur nom l'indique elles ne seront pas sans conséquence sauf si vous les transmettez à d'autres mais c'est parfois impossible pour certaines d'entre elles ou si vous les construisez comme les autres cartes juste pour éviter d'avoir à subir les avani à la fin de votre tour vous allez ensuite pouvoir guéroyer si vous disposez de la face du dé rouge correspondante ou si vous vous défaussez d'un jeton ressources universelles le but à ce moment là afficher la plus grande armée en combinant les populations présentes sur les trois des verts que l'on vient de lancer les bonus de population sur les cartes que l'on souhaiterait engager ainsi que les effets de certaines cartes le défenseur évaluera son armée exactement de la même manière et si l'attaquant l'emporte il pourra dérober pour trésor de guerre un jeton accomplissement dont la valeur correspond à la différence entre les deux armes le joueur actif peut ensuite progresser sur le tableau central des accomplissements si évidemment il en remplit les prérequis attention néanmoins au revers de la médaille à chaque fois que vous progressez sur ce plateau des accomplissements vous devrez placer une carte en décadence c'est à dire que dans votre zone de civilisation vous devrez glisser une carte sous une autre vous n'en perdez ni les attributs ni les points de victoire mais masquer un bonus vous fera perdre des points de victoire trois fois deux six et trois neuf et de onze population un ingéniosité deux ingéniosité je morts l'arc long et la boussole je possède bien au moins deux cartes avec le symbole roux je progresse sur la piste des accomplissements je récupère le jeton et je dois donc passer une carte en décadence le tour du joueur actif est terminé les autres joueurs vont pouvoir profiter du lancer des dés verts et des dés bleus pour eux aussi développer leur civilisation la différence entre les âges un des deux monnaies qui n'existe pas la préhistoire et qui permet d'accumuler des pièces et d'acheter des cartes par ce biais là et évidemment des effets de plus en plus redoutable je reste marqué par saladin par exemple qui permet de récupérer immédiatement jérusalem si elle est en jeu et de la placer dans sa zone de civilisation bref un jeu de civilisation probablement lié au lancer de dés car le gameplay n'a rien à voir cela m'a rappelé les sensations d'age of war mais surtout un jeu de civilisation qui contient tous les bons ingrédients qu'on en attend des cartes variées des imbrications logique entre celle ci et un arbre de technologie qui même s'il n'en est pas vraiment un vous offre la même satisfaction à chaque fois que vous progressez dessus